Quel rapport peut-il bien y avoir entre la toute récente version 2 du micro-ordinateur Raspberry Pi et l'effet photoélectrique dont l'explication a valu le prix Nobel de physique à Albert Einstein en 1921 ? Et bien il y en a un, et pas des moindres, et cet épisode est précisément là pour vous le démontrer. Alors c'est un sujet qui est relativement commun dans l'industrie de l'électronique, mais qui n'est pas vraiment pour le grand public. Et il touche notamment la physique des semi-conducteurs, ce qui est pile-poil dans la thématique de l'émission. Et pour être plus précis par rapport à Albert Einstein, il s'est certes vu décerner le prix Nobel en 1921, mais c'est bien à partir d'un de ses papiers écrits en 1905 que tout a commencé, et qu'il a notamment proposé une explication en développant le concept de la particule de lumière, c'est-à-dire le photon. Donc avant de rentrer un peu plus dans l'étail de ce qu'est l'effet photoélectrique, on va commencer par voir quelles conséquences ça a sur la nouvelle mouture de ce Raspberry Pi qui est sorti en février dernier. Avant tout, mais sans trop s'attarder non plus, voici un petit tour d'horizon de l'agencement du circuit imprimé de ce micro-ordinateur qui ne coûte qu'une quarantaine d'euros. On a ici la conversion de courant continu-continu et la régulation des tensions qui circulent dans le circuit. Le port HDMI, le port caméra et la sortie son, le CPU Broadcom 4 coeurs ARM A7, le driver Ethernet plus les 4 USB, condensateur de découplage de la RAM située de l'autre côté, la mémoire RAM qui est ici en 1Go, les condensateurs de découplage du CPU, le quartz, le port micro SD, le reste des composantes de régulation du courant, le découplage du chipset Ethernet et USB à gauche ici. Voilà en gros de quoi est constituée cette carte. Et pour provoquer l'effet photoélectrique sur elle, on va utiliser un simple appareil photo Nikon Coolpix équipé d'un flash aux xénons. Pour voir la conséquence de l'effet, il suffira de la prendre en photo au flash alors qu'elle est en fonctionnement. Donc j'ai raccordé le Raspberry Pi à un moniteur via le port HDMI et la ligne 5V n'est pas encore sous tension. Je vais donc l'alimenter pour lancer le démarrage. C'est parti, donc je vais attendre qu'il commence sa phase de boot pour prendre une photo. Ok, le boot Linux démarre donc regardez bien ce qui va se passer au moment de faire la photo. Et voilà, l'ordinateur s'est tout simplement interrompu comme si on avait coupé le courant. Et pourtant, la carte semble toujours alimentée comme le laissent supposer les LED rouges et vertes. Quelque chose sur cette carte est donc photosensible. On refait l'expérience pour que vous constatiez que ça n'est pas un accident et que c'est bien reproductible. Je relance donc le boot. Et toc, même phénomène que tout à l'heure. Et par contre, si je reproduis une dernière fois l'expérience en faisant une photo à partir de mon téléphone portable Samsung qui dispose d'un flash LED, voilà ce que ça donne. Aucune incidence et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, petit rappel à propos du spectre électromagnétique qui regroupe l'ensemble des rayonnements électromagnétiques connus qui s'étendent de façon continue de 0 à l'infini et que l'on classe par fréquence et longueur d'onde. Comme vous le voyez là, ce spectre se divise en plusieurs grandes classes de rayonnement qui peut être considérée soit comme une onde progressive définie par une amplitude et une fréquence ou une longueur d'onde dans le vide, soit comme un ensemble de particules, chacune d'elles étant définie par son énergie. La fréquence notée F s'exprime en Hertz, la longueur d'onde notée lambda s'exprime en unité de longueur métrique et l'énergie des photons notée E s'exprime en joules ou électron-volts. La lumière visible s'étend précisément du rouge au violet de 780 nanomètres à 380 nanomètres. En deçà, nous avons les infrarouges et au-delà se trouvent les ultraviolets. Enchaînons maintenant avec une première explication de l'effet photoélectrique. En physique, on peut considérer qu'il y a deux formes d'effet photoélectrique. Celui qui fait qu'un matériau métallique soumis à la lumière se met à émettre des électrons est celui qui désigne les phénomènes électriques d'un matériau provoqué par l'action de la lumière. Cependant, pour qu'il y ait émission d'électrons, la fréquence de ce rayonnement électromagnétique doit être suffisamment élevée. Par exemple, lorsqu'on projette une lumière infrarouge, aucun électron ne sera jamais relâché car les photons n'ont pas assez d'énergie pour exciter suffisamment les électrons de la surface et provoquer leur émission. Par contre, en projetant de la lumière visible avec suffisamment d'énergie, il y aura émission d'électrons depuis la surface du matériau et le nombre d'électrons relâchés sera proportionnel à l'intensité de la source lumineuse. Et bien entendu, une projection de rayon X ou de rayon gamma aura toujours comme conséquence l'émission d'électrons depuis la surface du matériau. Pour revenir maintenant à ce qui nous préoccupe, analysons la distribution spectrale du xénon contenue dans cette lampe flash. Voici un graphe de cette distribution avec la longueur d'onde représentée sur l'axe horizontal et l'intensité sur l'axe vertical. La lumière visible se situe donc ici entre 380 et 780 nanomètres et vous pouvez constater que l'intensité spectrale n'a rien d'exceptionnel sur cette plage. Par contre, regardez les énormes pics d'intensité qui se présentent dans le proche infrarouge et précisément à 827 nanomètres, 885, 919, 980 et 992 nanomètres. Dans le proche infrarouge, les fréquences sont encore assez élevées pour qu'à ces valeurs d'intensité spectrale, l'énergie des photons soit suffisante pour provoquer un effet photoélectrique. Et c'est à coup sûr ce qui se passe avec le Raspberry Pi 2. Et c'est aussi ce qui expliquerait qu'un flash LED comme ceux qui équipent les portables ne provoquent pas cet effet car leur distribution spectrale que vous voyez ici se superposer en noir à celle du xénon nous montre que l'intensité est faible et contenue dans la lumière visible. Bien donc, maintenant que l'on sait pourquoi un flash au xénon pourrait perturber un circuit électronique, partons à la recherche du composant photosensible sur le circuit du Raspberry Pi et il ne fera aucun doute qu'il s'agira d'un semi-conducteur exposé à la lumière. Et justement, parmi les composants de l'étage d'alimentation, nous avons ce qui ressemblerait à un circuit intégré labellisé U16 ici au centre de ce cercle rouge. On peut y lire 6343DCE48 ce qui ne me dit absolument rien mais au vu de la proximité avec ses condensateurs et ses inductances, il doit avoir un rôle de régulateur abaisseur ou convertisseur buck. Et vu sous un autre angle, il ne fait aucun doute qu'il s'agit bien d'un circuit intégré de type CSP, c'est-à-dire Cheap Scale Package, qui n'est autre qu'une technologie permettant d'utiliser la puce de silicium nu dont le circuit intégré est directement connecté au circuit imprimé par les petites billes de soudure que l'on voit ici. Un peu à la manière d'un boîtier BGA mais sans le mini-circuit imprimé qui le renferme. On continue donc notre observation et il semblerait qu'il y ait un autre package du même type, ici en U8, lié au connecteur HDMI. Je vais donc orienter la caméra microscope de telle façon à ce qu'on puisse le voir de profil, comme ça. Et en effet, c'est aussi un circuit de type CSP mais encore plus petit que le précédent. Celui-ci est un carré de 1,3 mm de côté. Par contre, il ne peut pas avoir d'implication sur l'alimentation du Raspberry Pi puisqu'il est un des éléments du port HDMI. On ne s'est encore jamais attardé sur ce type de package de circuit intégré et comme ça me paraît être la bonne occasion, je vais le retirer pour qu'on puisse l'observer brièvement au microscope. Donc j'applique la même procédure habituelle. Ma station à air chaud est réglée cette fois à 280 degrés. Je rappelle que ce circuit intégré ne mesure que 2 mm de côté et vous le voyez là grossit 10 fois. Voilà donc à quoi ressemble la surface du circuit intégré avec les minuscules billes de soudure directement plaquées contre la couche de verre disposée entre elles et le silicium. Cette observation microscopique va nous permettre de voir s'il y a une zone potentiellement plus sensible à l'effet photoélectrique car la densité des jonctions PN y serait plus forte due à la présence de diodes ou de transistors. Et on commence par un premier grossissement, x100. Et déjà, on peut constater un réseau de résistance sur toute la moitié droite de la puce qui correspond très probablement à l'entrée du courant. On observe maintenant avec un grossissement x200. Et ce que vous voyez est l'empilement des couches de circuiterie en grande partie linéaire dans lesquelles on va pouvoir plonger à un grossissement de x600. Et nous y voilà. Donc je joue sur la profondeur de champ pour vous montrer qu'il est constitué d'au moins 3 couches métalliques, peut-être même 4. Et il ne fait aucun doute que les photons contenant suffisamment d'énergie pourraient venir exciter les électrons d'une partie des jonctions d'OPPN exposées ici. Étant donné que la propriété de cet effet photoélectrique est le transfert de l'énergie d'un photon vers un électron, ce transfert donne à l'électron assez de force pour s'arracher du noyau et perturber la nature du courant qui circule. Inutile de préciser alors qu'il y aurait des conséquences sur la stabilité des tensions que ce circuit est censé réguler pour le CPU du Raspberry Pi. Et du coup, le CPU qui lui a tout le temps besoin d'un courant parfaitement régulé se verrait perturber à son tour. Et concrètement, le phénomène pourrait se représenter par le schéma grossier que voici. On a le circuit intégré en package CSP soudé sur le circuit imprimé au niveau de ces petites billes et le flash aux xénon qui émet ces photons qui viennent rebondir sur toutes les surfaces dans leur trajectoire et finissent par pénétrer la surface par en dessous et affecter une certaine quantité d'électrons. Alors pour que vous compreniez mieux quelle incidence l'effet photoélectrique peut avoir sur un semi-conducteur, je vais vous montrer ce qui se passe avec une diode de type LED qui a donc sa jonction PN exposée à la lumière. Pour l'expérience, j'ai raccordé cette LED à la sonde dans mes oscilloscopes afin de visualiser et mesurer la tension capturée à la jonction PN au moment de l'émission des photons par le flash aux xénon. J'ai réglé le silo sur une base-temps de 200 mV par division et une déviation verticale de 2 ms avec un offset vertical de 600 mV pour que la courbe soit tracée de la base jusqu'en haut de l'écran. Alors regardez bien l'écran, tac, on a une courbe. Donc au moment du flash, l'effet photoélectrique a bien produit un courant à travers la diode. On recommence cette fois pour capturer et mesurer la courbe. Voilà, donc on voit clairement le pic de tension et ce phénomène est compris dans une durée de 2 ms. Avec 200 mV par division, ça nous donne 7 divisions, soit 1,4V mesurées à travers la jonction PN de cette LED. Et pour conclure cet épisode, revenons à notre Raspberry Pi sur lequel il serait intéressant de voir aussi ce phénomène sur l'écran de l'oscillo. Et pour ça, je pense avoir trouvé une piste car en sortie de cette puce NCP 6353, j'ai mesuré une tension de 1,22V qui correspondrait au rail qui alimente les 4 coeurs du CPU et c'est précisément la tension continue que vous voyez à l'image. Je vais donc continuer à sonder ce rail pendant que j'expose le composant au flash xénon pour voir si le parasitage se vérifie. Vous avez là à l'écran d'un autre oscilloscope la trace de la tension en question mesurée à 1,22V avec un minimum et un maximum compris entre ces deux valeurs. Et on va voir si j'arrive à capturer quelque chose au moment de la prise au flash. Maintenant, je passe l'oscillo en mode single. Voilà, et je shoot la photo. Et en effet, ça se vérifie et pas qu'un peu. On a une belle courbe de perte de tension au moins sur les 200 microsecondes que représente cette grille de temps. Voilà donc l'explication de cette perte de conscience du CPU au moment de prendre une photo de cette carte avec un flash xénon. Et c'est une pure conséquence de l'effet photoélectrique sur un semi-conducteur. Mais ce qui est étonnant, c'est que pour résoudre ce problème, il suffirait que le fabricant dépose sur la puce une goutte de polyépoxyde. Comme cela se pratique tout le temps avec les chips on board pour les protéger physiquement et leur éviter d'être exposés à la lumière. Voilà, maintenant la question c'est de savoir si à une prochaine mise à jour hardware de la carte, Raspberry fera cet effort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501